Difficile de passer à côté. Les soldes d'hiver s'affichent partout. Des vêtements au bricolage, pas une enseigne, ne manquent au rendez-vous. Dans ce magasin de nobles et de déco, c'est le rush. Du côté des clients, mais aussi du côté des employés. Il y aura du repos un peu plus tard. Là, effectivement, Noël, les ventes privées, les soldes, inventaires, nouvelles collections. Et puis après, ce sera le rythme de croisière. Près de 20 millions de Français en 2017 ont cédé à l'appel des soldes d'hiver. Et chaque année, le budget moyen dépasse les 200 euros par client. Des clients qui ont tous les profils. Je pense qu'on n'entend pas les soldes pour dépenser. On dépense toute l'année. Avec le système d'Internet, on trouve ce qu'on veut avec les soldes toute l'année. Pour un produit précis, j'espère le trouver. Et en même temps, c'est des périodes des soldes, profiter des soldes. C'est intéressant. Il y a les promotions. Et ça aide bien dans cette période d'après-fête. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Oui, plus dans l'ameublement, tout ça. L'ameublement et l'électroménager, deux secteurs où les périodes de soldes sont primordiales. Une bonne partie de l'activité de l'année se joue désormais durant ces quelques semaines. C'est les deux mois avec le mois de juillet. C'est les deux mois où on a les plus fortes affluences, les plus fortes fréquentations. Et le plus fort chiffre d'affaires. Il vous reste jusqu'au 20 février prochain pour profiter des réductions. Des soldes qui durent six semaines, c'est peut-être la dernière fois. Le gouvernement pourrait ramener la durée des soldes d'hiver à quatre semaines, dès l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501